Les téléspectateurs de TF1 n'avaient pas vu Mesmé à l'antenne. En avril 2019, la chaîne programmée le dernier numéro de star sous hypnosée, pour des raisons d'audience, avait décidé par la suite de mettre la marque en sommeil. Ce vendredi 7 avril, la Une a proposé au public de fêter le retour du fascinateur avait une émission intitulée Mesmé, le record du monde animé par Arthur. Pendant près de deux heures, l'homme de spectacle a enchaîné les numéros pour faire sombrer des milliers de spectateurs et des dizaines de célébrités vers un état de sommeil profond. Au fil de la soirée, sans monter sur scène, certaines d'entre elles ont été de plus en plus réceptives, à commencer par Christophe Bogrand et Alex Goud qui se sont effondrés au sol. Christophe Licata, Baptiste Giabiconi et Gilles Alma complètement hypnotisés par Mesmé de leur côté, Denizha Ikonomova et Inès Vandam ont tenté d'apprendre à danser à Christophe Licata, l'un des personnages emblématiques de danse avec les stars. Baptiste Giabiconi, lui, est resté plus d'une minute dans un bain d'eau glacée à zéro degré. Le mannequin a d'ailleurs été beaucoup mis à contribution puisque Mesmé a également rédit son corps de manière spectaculaire. Allongé entre deux chaises en compagnie d'Hélène Manarino et Amandine Petit, l'héritier de Karl Lagerfeld s'est vu marcher dessus par la femme du fascinateur, sans rien ressentir. Pour finir, le comédien Gilles Alma a été téléporté d'un endroit à un autre, de quoi complètement le déstabiliser. Combien de personnes Mesmé a-t-il hypnotisé dans le record du monde sur TF1 ? Le point culminant de l'émission s'est déroulé à la fin de la soirée. Par le passé, Mesmé a déjà établi un record du monde, hypnotisé 854 personnes en moins de 5 minutes. Le but du programme était donc de dépasser ce score grâce aux 3500 spectateurs présents au Dôme de Paris. L'expérience d'hypnose collective s'est basée sur une injonction du Québécois, demandant au public de bouger frénétiquement les mains. Instantanément, certains se sont endormis. Dans les allées, des hôtesses ont compté le nombre de témoins sous emprise. Au bout de 6 minutes, l'huissier de justice maître Simonin a additionné et vérifié les résultats des compteurs, Mesmé est parvenu à hypnotiser 1066 personnes. Dans une pluie de confettis, le fascinateur a donc pu célébrer cet événement dans les bras de son épouse Belair et de ses quatre enfants, Antoine, Cédéric, Soleil et Magie. A lire aussi Anne Barthès, sa réaction quand Mesmé essaie de l'hypnotiser sur le plateau de quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada